Comme tu m'as regardé Un whisky au moins Un whisky ? 1,50 C'est un défi passé où ? C'est un défi C'est un défi T'as bien ? C'est toi qu'on ouvre ? Non c'est bon, je l'ai là-bas 1,50 Et ça donne des... Dis moi Jean-Alex, je vais dehors passé Joe, Joe devant ... Merci Je suis bien C'est parti ! On s'excuse déjà dans un premier temps, merci à tous d'être venus, il fallait être courageux pour suivre la boue, donc on est à peu près 130 ce soir, on va s'applaudir, vous êtes venus pour un acte de résistance, vous êtes présents et merci ! Deuxième chose, on vous avait promis des cochons à la broche, malheureusement il y a des traîtres partout, ces cochons étaient des extrêmes gauches, ils ont préféré se suicider sur la broche que de finir dans nos assiettes, Donc résultat, on a dû trouver une solution de rechange, je suis désolé pour l'attente, une vingtaine de minutes et ça démarre, mais sachez que même chez les cochons, ça existe ! Bon sur ce, je vais laisser la parole aux représentants du FLC, n'est-ce pas, vous le connaissez tous, Luc avec nous ! Bon, j'ai moi aussi une mauvaise nouvelle, c'est que le cochon d'un chef du FLC avait prévu d'être là ce soir, hélas il a été retenu, enfin embrouché mais retenu, donc il passe quand même à vous, Il m'avait chargé de vous dire un petit mot de sa part, ce que je vais faire immédiatement, merci, merci d'être tous là, vous qui êtes venus des quatre groins de la région, voire au-delà ! Ce soir, ce soir c'est pas un repas champêtre, non, ce soir vous n'êtes pas les convives d'une fête de village, non, ça y ressemble, on a tout ce qu'il faut, on a la flotte, la boue, mais ce soir c'est pas ça ! Ce soir, c'est un repas qui réunit des résistants, des résistants à l'islamisation de notre région, de notre pays et de notre continent. Si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous avez pris conscience que nous avons au-dessus de la tête une menace qui est grave et réelle, alors je ne vais pas vous embêter longtemps, dans quelques minutes on va pouvoir recommencer à boire et après on pourra manger, mais il faut quand même savoir que si nous sommes là ce soir, c'est pour résister à cette menace. Nous avons eu plusieurs nouveaux éléments ces derniers mois qui nous indiquent que cette menace est grandissante. Premier élément, nous avons de nouveaux quits halal dans la région, vous le savez, le halal, c'est pas quelque chose de spécialement ou uniquement religieux. Le halal est un acte politique. Lorsque les musulmans exigent de manger halal, c'est pas qu'ils y sont obligés, c'est qu'ils font un acte politique. Et je vais vous raconter une petite histoire. Lorsque, en Iran, les islamistes ont pris le pouvoir, ils ont été extrêmement embêtés car une des ressources du pays est le caviar. Or, petit problème, le caviar, comme vous le savez, vient de l'esturgeon. Or, pour que, dans la religion musulmane, un poisson soit halal, c'est-à-dire licite, qu'on ait le droit de le manger, il faut qu'il ait des écailles. Manque de bol, l'esturgeon, femelle, au moment de la pote, n'a pas d'écailles. Donc, plusieurs oulémas se sont rassemblés, ont réfléchi, et ont fini par découvrir trois petites écailles, ici, là, dans le dos, et l'esturgeon de vin halal, et ont pu continuer tranquillement les exportations de caviar. Le halal, c'est de la politique et rien d'autre. C'est une façon d'affirmer leur supériorité et de nous affaiblir. Deuxième élément... Euh... ça vous dérange si je... Ouais, merci. Non, je déconne. Deuxième élément, nous avons eu un responsable d'une mosquée roubaisienne qui, il y a quelques jours, a déclaré qu'il était favorable à la lapidation, favorable au fait que l'on coupe les mains des voleurs, et que si, oui, si ma foi, l'islam devait devenir majoritaire en France, eh bien, c'est la charia qui devrait s'appliquer sur notre territoire. Ça n'est pas, ça n'est pas, ça n'est pas comme il a voulu nous le faire croire, un abus de langage. Ça n'est pas sa langue qui a dérapé. C'est uniquement le vernis qui craque. C'est-à-dire que plus ils se sentent forts, et plus ils vont faire ce genre de déclaration pour nous habituer. Heureusement qu'il y a des résistants comme vous et comme le Front de Libération du Cochon. J'en ai pu pour très longtemps. Il y a juste deux dernières choses dont je voudrais vous parler. Oui, c'est vrai, l'islam aujourd'hui est une menace. Mais c'est la menace la plus visible. C'est une menace qui découle d'une autre menace, qui est l'immigration massive, qui elle-même d'ailleurs n'est que la partie la plus visible d'une autre encore menace, qui est une volonté d'asservissement des peuples, une volonté d'instaurer sur nos terres une gouvernance mondiale, idéaux portés par des Atali ou par des DSK. Donc, aujourd'hui, nous combattons la menace la plus visible, mais n'oublions jamais, n'oublions jamais, tout ce qui se cache derrière. Je vous remercie d'être venu. Et pour continuer le combat, nous avons besoin de trois choses. Nous avons besoin de cerveau. Oui, nous avons besoin de cerveau, de gens qui soient capables d'écrire, des gens qui soient capables de comprendre ce qui se passe. Nous avons aussi besoin de bras. Nous avons besoin de vous, et notamment, là, je m'adresse à la jeunesse, nous avons besoin de vous, de vos bras, de votre temps, de votre travail. Pour défendre notre civilisation. Et nous avons, évidemment, aussi besoin d'une ère de la guerre, d'argent. Car sans argent, il n'y a pas de tracts, pas d'affiches, pas de propagande, pas de possibilité de faire passer ces idées. Alors, on peut donner trois, on peut en donner deux, on peut en donner un, mais nous avons tous une responsabilité. Des cerveaux, des bras, de l'argent. On est chez nous, on est chez nous, on est chez nous ! Dernière chose, et après, je vous laisse... Dernier élément ! Dernier, s'il vous plaît, encore deux minutes de concentration, et après, je vous laisse tranquille. Dernier élément, nous avons commencé, avec les associations qui constituent la Maison Flamande, plusieurs campagnes. La semaine prochaine, nous avons déjà trois actions prévues, lundi, mercredi, et surtout une action importante, vendredi, après-midi. Donc, rapprochez-vous des responsables de la Maison Flamande, rapprochez-vous de nos jeunes, si vous souhaitez participer à nos actions. Tous ensemble, nous faites trop ! Vive les pochons ! Vive les pochons ! Dernier, s'il vous plaît, vivez à sa santé ! 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 C'est que c'était un commissaire polonais ! Ouais, c'est possible, ouais, j'ai pas eu le temps de dire les idées ! S'il vous plaît, trois secondes ! Ah, mais il est là, le pochon ! C'est merveilleux ! Le pochon ! Ah ! Tu veux passer ? C'est merveilleux ! C'est merveilleux ! Il est coréen, c'est un peu ! Eh, tu as la gauloise ! Ah ouais, ouais ! En quoi, là ? Oui ! Non, il n'y en a pas un... Non, il n'y a pas un... C'est merveilleux ! Ah, merde ! Tu veux passer ? C'est merveilleux ! ... ... ... ... ... ... ... C'est un ventre, pas que c'est. Il n'y a pas de soucis. En plus, il va nous en fumer, salaud ! Alors, ça va bien ? Ça va bien !